À la lecture de son livre de poésie « Itérature », on découvre les rythmes dissonants, les rimes aussi lourdes qu'inattendues et les jeux de mots multilingues, par ailleurs assez difficiles à traduire, qui l'ont fasciné à la fin du siècle dernier, sans oublier un intérêt des plus sains pour les mathématiques. Alors il faut savoir que Jeanne Ostachewski a fait une thèse sur l'histoire du chiffre zéro. Son prochain livre, « Vie et opinion » de DJ Spinoza, convoque des personnages comme MC Squared, Pipisaurus, Le Bégriffon et bien sûr DJ Spinoza, afin de mettre en évidence les failles des systèmes axiomatiques par nous, et ce, non sans l'insouciance et l'énergie des dessins animés du samedi matin. Eugene Ostachewski a préparé et assuré la publication de l'anthologie « Ober you », an anthology of Russian absurdism, publiée chez North Western University Press en 2006. Et c'est une anthologie en langue anglaise des écrivains absurdistes russes, dont Daniel Arms et Alexandre Vedensky. Eugene enseigne la littérature et la philosophie à New York University. Je vais d'abord lire les traductions d'Eugène et ensuite Eugène lira ses propres textes en anglais. Et nous commençons par un poème qui s'appelle « La fille des sourds ». Entendante, « La fille des sourds » rêve à voix haute dans le langage des signes. En français, on l'appelle « La fille des sourds ». Elle a une coupe à la « D » des « Kind ». Elle dit « T » « K » « P » « Marmonne » « Babille » Ses premiers mots ne sont pas dans sa « Müttersprache ». Elle marche, crie, marmonne, 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 die Mutter kann nicht ochen. La mer est écrasée entre les flancs de son lit. Pourquoi ? C'est parce qu'ils sont si nombreux, les morts. Merci Olivier, merci pour l'invitation, pour la traduction. « La fille des sourds ». Ici, il y a un jeu des mots. Les sourds, dans le livre français de la mathématique ancien, veut dire les nombres irrationaux. Irrationaux ? Irrationaux. Irrationaux. OK. « La fille des sourds ». « La fille des sourds ». « The hearing, daughter of the deaf, dreams aloud in sign. » « In French, she is la fille des sourds. » « She has a delicate cut. » « She says, t, k, p, mutter, babble. » « Her first words are not in her Muttersprache. » « She walks, cries, mutter, mutter, mutter. » « Die Mutter kann nicht hören. » « The mother is crushed between the sides of her bed. » « Why, it is because there are so many, the dead. » « DJ Spinoza parle à Flipper. » « Il se balade, se balade, DJ Spinoza. » « Il ressemble à un cercle d'où sort un schnorchel. » « Il dit, eh Flipper, c'est bientôt à ton tour d'accéder au trône de France. » « Les vertes indications ne voient pas leur sens remis en cause par les éléments dans lesquels elles baignent. » « Tu parles presque, tandis que je suis assis sous des morceaux de vers infinitésimaux, au lieu de faire de la philosophie. » « Si j'étais riche, je ferais la 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 l'air toute la journée. » « Par l'ordre de la 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 l'air répète l'ordre des choses. » « Je sais que c'est ainsi. » « Écoute, une vache se mouche. » « Une mouche se fâche. » « Un rat caille. » « Une caille rate. » « Mais un singe singe, une menthe ment. » « Il y a plein de choses qui se passent dans le baillou. » D.J. Spinoza talks to Flipper. He walks around, walks around. D.J. Spinoza, he looks like a circle from which sticks out a snorkel. He says, « Hey, Flipper, you're next in line for the French throne because your directions aren't overthrown by the element they swim in. You almost talk, whereas I sit under infinitesimal pieces of glass instead of doing philosophy. If I were a rich man, all day I would titty-titty-dum. For the order of titty-titty-dum repeats the order of things. I know it is so. Look, a cow flies. A fly cows. A rat larks. A lark rats. But a dog, dogs. A bug, bugs. All sorts of things are happening in the bayou. C'est très dur de lire après, Eugène. D.J. Spinoza se bat contre le baie griffon. Et c'est une traduction de Claire Cousin. Le baie griffon est quelque chose qui sort de la gesteist... Je suis désolé pour mon accent allemand déplorable. Mais D.J. Spinoza aussi. Ils se réunissent dans une région obscure du petit nuage de Magellan, sur un rocher abandonné par M. Palourde. Le baie griffon ressemble à X au carré sur A au carré, moins Y au carré sur B au carré, égale 1. Ses yeux peuvent être pris pour son nez. Il ne supporte pas de mentir. Le devant de son t-shirt dit « Je suis ambivalent. » Le derrière de son t-shirt dit « Je ne suis pas ambivalent. » Quand, d'humeur irritable, il n'est pas très effaçable. Parce qu'il a 2,7 fois 10 exposants 5 griffes, mais il a perdu son seul coupe-ongles. D.J. Spinoza est trompeusement calin. Sa philosophie dicte de manipuler avec soin. Sur une table périodique, il dispose ses définitions, axiomes, propositions, comme un dentiste, ses outils, avant de soigner une carie. Il commence alors à se battre. Le baie griffon montre au DJ 3 doigts, mais le DJ montre au baie griffon 4 doigts. Le baie griffon tire une de ses têtes, mais le DJ en a déjà une. D.J. Spinoza prend un lutte et joue la chanson du principe du milieu exclu. Le baie griffon rédit ses pieds et mains et crie « Je ne danserai pas. » « Merci beaucoup. » De rien, dit D.J. Spinoza. Le baie griffon fond sur lui avec un cri sur l'air de « Qu'est-ce que tu dis ? » car le DJ ne supporte pas. Mais le DJ répond d'un double dropkick suivi d'un quad erat démonstrandum. Le baie griffon se replie comme un mémorandum. Aurait-il perdu la volonté de se battre ? A découvrir dans la deuxième moitié de ce poème. La deuxième moitié de ce poème. DJ Spinoza se dresse sur le rocher. Le baie griffon fait le tour de ce pâté de raison. DJ Spinoza balance une chaîne de syllogisme. Le baie griffon objecte sur l'absence de symbolisme. Et puis, un dossier de demande de co-subvention met à l'épreuve les fondations. Il met son meilleur pied en avant et dit « Écoute, DJ Spinoza, j'en ai assez de ton logocentrisme. Les mots sont juste une justification. Seul le pouvoir physique, leur rayeuse arbitre. Seul le point fait la différence entre résister et désister. As-tu déjà vu des girafes tenir un symposium ? La conscience des animaux est du temps pur, libérée par les caprices de Sik Probo. Affrontons-nous d'homme à homme et battons-nous dans le style de la grue écarlate. De la menthe religieuse, renvoyons les mots in toto comme les concierges de la réalité unie. » DJ Spinoza répond « Écoute, espèce de baie griffon. » C'était en russe et je ne connais pas la fave russe. « Je m'en tape de ta menthe religieuse, ta grue écarlate, aigle ou singe, car je vais de ce pas te botter le cul avec le seul style que je connaisse, un style déconcertant de virilité, de par sa simplicité. Je le ferai plutôt plus géométrico. » « Waouh ! Waouh ! Boom ! Stop ! » Le baie griffon me représente, moi, Eugène Ostachewski, donc naturellement, il est victorieux. DJ Spinoza fights the big griffon. Le big griffon, c'est un monstre, c'est moitié griffon, moitié begriff, qui n'allemand veut dire idée. The big griffon is something out of Geist-Geshechte, but then, so is DJ Spinoza. They gather in an obscure region of the little Magellan cloud on a rock abandoned by Mr. Clam. The big griffon looks like x-squared over a-squared minus b-squared x-squared over a-squared minus y-squared over b-squared equals 1. It's a hyperbole. His eyes may be mistaken for his nose. He can't stand lying. The front of his T-shirt says, I am ambivalent. The back of his T-shirt says, I am not ambivalent. When he gets irascible, he is not very erasable because he has 2.7 x 10 to the 5th claws, but he can't find his one pair of clippers. DJ Spinoza is misleadingly cuddly. His instructions say, Handle with care. On a periodic table, he lays out his definitions, axioms, propositions, like dentist tools before drilling a cavity. And then they begin to fight. The big griffon shows the DJ three fingers, but the DJ shows the big griffon four fingers. The big griffon makes a face, but the DJ already has one. DJ Spinoza picks up a fiddle and plays the ditty of the excluded middle. The big griffon stiffens his feet and hands and cries, I won't dance. Merci beaucoup de rien, says DJ Spinoza. The big griffon flies at him with a shriek, saying, What do you mean? Cause the DJ can't stand him. But the DJ replies with a double drop kick and follows it up with a quadrat demonstrandum. The big griffon folds like a memorandum. Has he lost his will to fight? Find out in the second half of this poem. The second half of this poem. DJ Spinoza towers over the rock. The big griffon takes a walk around the mental block. DJ Spinoza swings a chain of syllogisms. The big griffon objects to the absence of symbolism. And then, like a matching funds grant application, challenges the foundation. He puts his best foot forward and says, Listen, DJ Spinoza, I had enough of your logocentrism. Words are justifications only. Only physical power adjudicates the quizzical hour. Only the fist differentiates between resist and desist. Have you ever seen giraffes hold a symposium? The consciousness of animals is pure time, untrammeled by the vagaries of sick probo. Let us meet man to man in the style of the whooping crane or the praying mantis. Let us dismiss words in toto as the unionized janitors of reality. DJ Spinoza replies, Listen, you, shoo the Yuda Zamorsky big griffon. I don't care for your praying mantis, your whopping crane, eagle or monkey, for I shall kick your ass with the only style I know, a style unabashedly, a style unabashedly virile in its simplicity. I shall do it mori geometrico. Wa, wang, boomsy, loop. The big griffon stands for me, Eugene Ostashevsky, so naturally he is victorious. L'éthique de DJ Spinoza. Dans une ville vidée par les bombes, déambule DJ Spinoza. Il dit, j'ai réfuté le deuxième argument, l'homme n'est pas une substance, ni la femme, l'arbre, la rue, la tour, ils ne sont pas leur propre cause, leur essence n'implique pas l'existence. J'ai réfuté le deuxième argument. J'ai réfuté le deuxième argument. Il entre dans un bar, accompagné du philosophe rieur et du philosophe pleureur. Le philosophe rieur ne peut parler, trop occupé à rire. Le philosophe pleureur ne peut parler, trop occupé à pleurer. Mais pas DJ Spinoza. DJ Spinoza navigue dans un sous-marin nommé Spécie Aternitatis, de Bon Matin. Il dit, j'ai inventé un langage pour décrire le réel. Mon langage consiste d'un unique élément A, car seul Dieu est réel. Le fait que je puisse penser à lui signifie qu'il existe. A toute autre chose, cette propriété manque, c'est pourquoi les choses disparaissent. Parce qu'elles ne sont pas leur propre cause, il est leur cause, il est leur substance, il est ce qu'elles sont. partant, je vais les représenter en conséquence. The Ethics of DJ Spinoza. In the city emptied by bombs, walks DJ Spinoza. He says, I have defeated the second argument. Man is not a substance, nor woman tree street tower. They aren't self-caused. Their essence does not imply existence. I have defeated the second argument. I have defeated the second argument. He walks into a bar with a laughing philosopher and a weeping philosopher. The laughing philosopher can't speak. He's laughing. The weeping philosopher can't speak. He's weeping, but not DJ Spinoza. DJ Spinoza sails in a sub named Spekei Temnitatis early in the morning. He speaks. I have invented a language for depicting the real. My language consists of one element. Ah! For God alone is real. The fact that I can think of Him means He exists. All other things lack this property. This is why they vanish. Because they aren't self-caused. He is their cause. He is their substance. He is what they are. Therefore, I shall represent them accordingly. Prémices d'herbe. Le philosophe rieur bénéficie du programme de protection des témoins curiens. Sous sa fenêtre, il y a un coq qui ressemble à une machine à croque. Dans le champ, il y a un gros veau. Sur sa croupe, un corbeau. Le corbeau bat des ailes, croasse arbitrairement, mais le gros veau ne sourit qu'énigmatiquement. Le philosophe rieur pense, ah nature, fille inexistante de la rhétorique de la cognition. Nous ne pouvons te connaître, mais voilà tes représentants muets, les animaux, de conscientes machines faites d'acides nucléiques auto-reproducteurs. Qu'est-ce que la vie, nature ? Comment arrive-t-elle ? Par accident. Comment se tient-elle sur ses quatre pattes à elle ? Que voit-elle à travers la moite convexité de son œil ? Premises of Grass The laughing philosopher has entered the witless relocation program. Outside his window there's a rooster that looks like a toaster. In the field there's a cow on whose rump sits a crow. The crow snaps its wings, coughs erratically, but the cow only smiles enigmatically. The laughing philosopher thinks, ah, nature, non-existent daughter of the rhetoric of cognition, we cannot reach you, but there are your representatives, speechless, the animals, conscious machines of self-replicating nucleic acids, what is life, nature, how does it appear by accident, how does it stand on its own four feet, what does it see out of the moist convexity of its eye? DJ Spinoza assombrit par les nuages. Les nuages assombrissent DJ Spinoza. À quoi ressemble-t-il ? Il ne ressemble à rien, pas même à des nuages. DJ Spinoza regarde les nuages avec ses yeux abîmés par la découpe de lentilles. Les nuages sont flous. Les nuages, pense DJ Spinoza, appartiennent à la catégorie des choses qui ne ressemblent à rien. En cela, ils sont pareils à l'amour. Que connais-tu de l'amour, DJ Spinoza ? C'est parmi les meubles que tu mènes ta vie. Tu appelles ça une vie, tu appelles ça des meubles, la question implique la réponse, la réponse implique la question, l'engage. Clouds move over, DJ Spinoza. Clouds move over, DJ Spinoza. What are they like? They are not like anything, not even clouds. DJ Spinoza looks at the clouds with eyes ruined by the cutting of lenses. The clouds are blurry. Clouds, thinks DJ Spinoza, belong to the class of things that are not like anything. In this, they are like love. What do you know about love, DJ Spinoza ? You lead a life among furniture. You call this life, you call this furniture, the question dictates the answer. The answer dictates the question, language. Alors, je vais encore vous infliger mon allemand horrible. Je suis pris de m'excuser. Dispute de DJ Spinoza avec les docteurs. 1. Wer reitet so spart durch Nacht und wind? Es ist DJ Spinoza. 2. Je crois que c'est fini dans ce poème. Pour l'allemand. Ni justification par le doute, estime DJ Spinoza. Car il n'y a ni justification, ni absence de justification. 3. Je lis le guide des égarés, confie DJ Spinoza. Mais ça n'a pas marché. 4. Parabole de la pierre. On jette une pierre en direction de Cratil. Cratil ne bouge pas. Car en effet, qu'est-ce que pierre ? Qu'est-ce que jette ? Qu'est-ce que Cratil ? La pierre finit par frapper DJ Spinoza. On jette une pierre en direction de DJ Spinoza. DJ Spinoza ne bouge pas. Car en effet, qu'est-ce que pierre ? Qu'est-ce que jette ? Qu'est-ce que DJ Spinoza ? La pierre finit par frapper DJ Spinoza. 5. DJ Spinoza provoque Cratil en duel. Cratil ne s'y rend pas. Didier Spinoza, dans la chaleur de l'été, se demande qui a gagné. Kratil était un philosophe grec héraclitien qui a appris l'idée d'Héraclite qu'on ne peut pas entrer dans le même fleuve deux fois. Il a dit qu'on ne peut pas entrer dans le même fleuve une fois. Et il a cessé de parler. Parce que si toutes les choses changent, il n'y a pas de choses. Et s'il n'y a pas de choses, les paroles ne font pas de sens. Et il était le premier maître de Platon. D.J. Spinoza's Disputation with the Doctors Wer reidet so spät durch Nacht und Wind? Es ist D.J. Spinoza. There is no justification by doubt, thinks D.J. Spinoza, because there's no justification and no non-justification. Three, I read the guide for the perplexed, says D.J. Spinoza, and it didn't work. Four, the parable of the rock. A rock flies in the direction of Cratilus. Cratilus does not move because what is rock, what is flies, what is Cratilus? The rock hits D.J. Spinoza. A rock flies in the direction of D.J. Spinoza. D.J. Spinoza does not move because what is rock, what is flies, what is D.J. Spinoza? The rock hits D.J. Spinoza. Five, D.J. Spinoza challenges Cratilus to a duel. Cratilus doesn't show. D.J. Spinoza stands in the summer heat, wondering who won. La récursivité de D.J. Spinoza Le rêve de D.J. Spinoza Il rêve qu'il est lui-même Il ne te reste plus qu'à te combattre toi-même, D.J. Spinoza L'indécidabilité de D.J. Spinoza La formule de l'existence de D.J. Spinoza ne peut pas être démontrée par les paramètres de ce calcul Heureusement, la formule de la non-existence de D.J. Spinoza ne peut pas être démontrée par ce calcul non plus Ouf, on l'a échappé belle, se dit D.J. Spinoza The recursion of D.J. Spinoza The dream of D.J. Spinoza He dreams he's himself You have no one to fight but yourself, D.J. Spinoza The undecidability of D.J. Spinoza The formula for the existence of D.J. Spinoza cannot be demonstrated within the bounds of this calculus Luckily, the formula for the non-existence of D.J. Spinoza cannot be demonstrated within this calculus either Ouf, that was a close call D.J. Spinoza D.J. Spinoza combat Joseph Bélier D.J. Spinoza court au milieu de pensées pour les femmes Il dit à Roland « Sire, il y a eu une grave erreur Ceux que vous avez combattus étaient des basques Farouchement indépendants Admirateurs de l'art moderne Plus européens que Goethe Ils ont miné votre cheval Qui a explosé quand vous avez sauté en selle J'aurais dû me douter qu'ils étaient basques Dit Roland à D.J. Spinoza À la forme de leur casque À la largeur de leur masque J'aurais dû me douter qu'ils étaient basques Et quand ils ont déployé leur écharpe Postcolonial de Fouteux Alors j'aurais vraiment dû me douter qu'ils étaient basques Voilà ceux qui nous ont jeté des pierres Sans même s'excuser Et dire que nous leur avons donné l'électricité L'archéologie À ces cléronnés, Laurence Olivier Ça ne ressuscitera pas la civilisation occidentale A.O.I. D.J. Spinoza dit à Roland « Sire, il y a eu une grave erreur Vous leur avez causé beaucoup de souffrance À vos maîtres d'école Alcuin, tout premier ministre de la culture Rabanus Morus, amoureux de la théorie des nombres Et Fridugis de Tours avec sa sémiotique de beauesse À la mort moelle nœud » En France, apprendre est toujours bon apprendre Même l'empereur garde des petits blocs de lettres Sous son oreiller Parce qu'il rêve de se réveiller un jour En sachant écrire Tandis que vous Vous C'est le moment de cléronner, Laurence Olivier Une marche funèbre pour la mission civilisatrice Roland dit à Didier Spinoza « Bon, d'accord, on a combattu les mauvaises personnes Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je brise mon épée à cause de ça ? À côté de l'endroit où mon pote agonise ? » Laurence Olivier « Frappé 153 fois d'estoc et de taille Blessure reçue en traversant une vitre au nouveau musée Parce que je l'ai confondu avec une mosquée dédiée à Sire Apollon ? » « Il y a tant de guerres à venir sur ce continent Qui se soucie de savoir ce qui s'est passé dans celle-là ? » Olivier, est-ce que tu m'entends ? J'ai dit, lâche le cléron Nos faits seront enregistrés en lettres minuscules A-O-I J'ai écrit cette poésie parce que Olivier, moi et notre ami Paul Lafarge Nous avons discuté comme Peut-être que vous savez que la chanson de Roland Que l'histoire vraie était que Lors était attaquée à des bas basques D.J. Spinoza fights Joseph Pellier D.J. Spinoza runs among thoughts of women He says to Roland « Sire, there's been a grave error Those you thought were basques Fiercely independent admirers of modern art More European than Goethe They mined your horse And it blew up when you jumped in the saddle I should have known they were basques Roland says to D.J. Spinoza By the looks of their casques By the widths of their masks I should have known they were basques And when they unfurled Those post-colonial soccer scarves Then I definitely should have known they were basques That's who hit us with rocks Without so much as an apology And to think we gave them electricity and archaeology Put down that horn, Laurence Olivier It won't bring back Western civilization D.J. Spinoza says to Roland « Sire, there's been a grave error You caused them a lot of suffering Their schoolmasters Alcuin, first ever minister of culture Hrabanus Maurus, lover of number theory And Frieduges of Tours With his dumbass Boethian semiotics France has got the yearning for the learning Even the emperor keeps letter blocks under his pillow Because he dreams of one day waking up literate Whereas you, you blow that horn, Laurence Olivier As a manly dirge for la mission civilisatrice Roland says to D.J. Spinoza Okay, so we fought the wrong people What do you want me to do? Smash my sword because of it Next to where my body lies dying Laurence Olivier from 153 slashing stab wounds Got by running through a glass pane At the new museum because I mistook it for a mosque Dedicated to Mr. Apollo There's so many wars to come on this continent Who cares what happens in this one? Olivier, can you hear me? I said, put down that horn Our deeds will be recorded in minuscule Aoi On change de personnage Maurice Imposternac Entend le son de la musique C'est une traduction de Delphine Bujar Maurice Imposternac Entend le son de la musique Que dit-elle, la musique ? Le plus abstrait et sentimental de tous les arts Il est curieux que les arts existent encore, non ? Il est curieux que nous soyons tout en volume et profondeur Que nous ne puissions nous retourner comme un gant Ni disposer tout notre nous à la surface Que nous ne soyons exclusivement décoratifs Passe ta main sur ta main Que fais-tu de cette réalité ? Tu entends la musique ? Mais où est-elle ? Que devons-nous faire de ces questions ? Des questions ? Les questions sont là, mais pas les réponses Parfois on pourrait croire qu'il y a des réponses Mais l'on se rapproche Et elles se révèlent naître, après tout, que des questions Musique Où es-tu et quelles sont tes questions ? Table Quelle est ta question ? Tasse Quelle est ta question ? Mains Quelle est ta question ? Combinaison de mots Quelle est ta question ? Question Quelle est ta question ? Peut-être n'y a-t-il même pas de questions Peut-être n'y a-t-il que des positions Tu dors dans une chambre excessivement grande Mon âme Des fleurs odoriférentes croissent sous tes fenêtres Et voilà que passe Maurice Imposternac Écoutant de la musique le cœur brisé Maurice Imposternac Sous les sons de la musique Qu'est-ce que dit ? Musique La 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 musique still exist, isn't it? It is strange that we have volume and depth, that we cannot turn ourselves inside out, arrange all of ours on the surface, that we're not entirely decorative. Run your hand over your hand. What do you make of that there-ness? You hear music, but where is it? What shall we do with these questions? Questions. The questions are there, but not the answers. Sometimes it seems as if there are some answers, but you come up closer and they turn out to be, after all, questions. Music. Where are you and what is your question? Table. What is your question? Cup. What is your question? Hand. What is your question? Combination of words. What is your question? Question. What is your question? Maybe there aren't even questions. Maybe there are just positions. You sleep in an excessively large room, my soul. Oteriferous flowers swell outside your windows. And here passes Morris Imposternap listening to music with his broken heart. The poem that I will read was translated by Samuel Rocherie and published in the book of Benji. Cher hibou. Cher hibou, tu as de gros yeux, des plumes qui se collent dans des sens tous différents. Tu te réveilles, ta culotte est marrante, tu entends les sons que font les mots, comme ils plaident pour la vie. C'est tout ce qui reste du langage, du langage, au hibou parmi les feuilles, qu'est-ce que cette forêt de lettres, lumière noire de soleils inintelligibles, je ne peux pas voir, qui je suis, qui tu es, la différence entre bien et mal, la fin du désir humain, comment dire la vérité et pourquoi, est-ce ma vie, es-tu dedans? Dear Owl, Dear Owl, You have big eyes, feathers that stick in all different directions. You wake up, your panties are funny, you hear the sounds words make as they plead for life, that's all that remains of the language of language. Oh Owl, among leaves, what is this forest of letters, black light of unintelligible suns? I cannot see who I am, who you are. The difference between good and evil, the end of human desire, how to tell the truth, and why, is this my life, are you in it? Thank you, merci. Applaudissements 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 Merci.